bonjour tout le monde je reviens pour une vidéo astuces pour épargner donc j'en vois pas mal des vidéos pour dans ce genre de thématique qui répète un peu un peu un peu beaucoup la même chose donc là je vais vous donner un deux trois allez ouais cinq astuces pour épargner si vous ne connaissez point encore the french wallet donc je parle de budget d'épargne d'investissement de mon évolution personnelle au niveau du du côté financier j'ai créé un instagram que je vais laisser en mode privé donc rajoutez moi si vous êtes intéressés je vais vous partager ben là par exemple je vais vous raconter dans une autre vidéo mon côté mon projet immobilier je vous dis tout de suite négatif je vais vous expliquer mon expérience j'ai trouvé un plan b une opportunité ailleurs qui n'est pas dans l'immobilier donc ça a grand plaisir si vous vous appelez là je vais noter il faut que je m'achète un tableau je pense c'est peut-être un peu plus écolo parce que là en fait j'utilise tout en débrouillon pour épargner numéro un alors comment souhaitez vous épargner si tout votre argent est dans un seul et même compte là faut m'expliquer je sais pas comment vous faites enfin les personnes qui mettent tout leur argent sur le même compte courant je sais pas comment vous faites vraiment comment vous savez ce que vous devez dépenser ce que vous devez pas dépenser donc moi par exemple mes dépenses j'ai à peu près 1000 euros par mois sur mon compte courant que je laisse puisque j'ai 30 de 335 euros de loyer etc etc donc à la fin du mois forcément ça fait que baisser tu vois et d'ailleurs c'est un peu stressant ça me j'aime pas en fait quand j'arrive à la fin du mois et que je vois 0 euros ou moins 50 parce que des fois je suis en découvert donc dissocier votre cp ce compte courant de votre livret a laisser toutes vos dépenses sur votre ccp et le reste vous faites un un virement sur votre livret a pourquoi pour que ce soit visuel en fait votre cerveau il va pas comprendre si vous avez allez 3000 euros sur votre compte courant ok vous dépensez vous dépensez peut-être 300 euros en alimentation par carte bancaire vous dépensez peut-être 300 euros en shopping mais en fait enfin vous savez pas exactement ce que vous devez épargner donc mettre tout votre épargne dans un livret a à l'époque j'avais un livret jeune quand j'avais moins de 26 ans pour séparer mentalement et aussi pour que vous ça vous bloque de votre côté pas que vous piocher dans votre épargne alors un virement c'est facile certes mais en fait c'est ça ça va vraiment vous permettre de dépenser que ce qu'il ya sur votre compte courant voilà ça vous met déjà une barrière ensuite moi ma deuxième astuce que j'utilise au quotidien c'est que je n'automatise pas mon virement et oui je le fais manuellement mon épargne donc c'est hyper satisfaisant pour moi chaque mois comme appel elle tombe je mets mon épargne donc je de mon ccp à mon livret a manuellement tous les mois donc il y en a qui privilégie le fait que ça soit automatisé moi je trouve que c'est une mauvaise idée parce que le fait de faire déjà cette étape c'est une première action une première action qui est hyper facile et qui est hyper satisfaisante pour le cerveau le fait de remplir petit à petit chaque mois votre livret a votre épargne voilà votre livret jeune c'est hyper satisfaisant et je vous assure que vous vous allez être assidus ça va être une action récurrente et vous en fait ça va vraiment vous stimuler et moi il n'y a pas un mois où je peux pas faire ça en fait c'est vraiment devenu une habitude donc c'est un effort mais sans vraiment que ce soit un effort bah vous le faites de votre canapé moi je le fais manuellement à chaque paye c'est c'est une hâte j'ai hâte ça me stimule et voilà c'est pour moi la son importance tu vois ensuite troisième étape simuler votre cerveau comment alors en fait je sais pas si vous connaissez le visite visual board c'est y'en a qui tu sais qui affichent leur objectif que ce soit au niveau voilà personnel au niveau financier moi mes objectifs clairement je les stimule comment en fait je les stimule avec mon mon les cinq sens il faut utiliser nos cinq sens il faut hacker notre cerveau comment visuellement je pense que c'est le meilleur c'est comment dire c'est accessible à tout le monde donc là ça c'est hyper symbolique à mes yeux je pense même pas le dépenser un jour dans ma vie c'est vraiment une source de motivation ça m'inspire voilà mon billet de 500 en plus il est rare donc le fait qu'il soit rare le fait le fait que c'est joli tu vois qu'on n'en voit pas souvent moi je voilà je trouve que c'est inspirant sinon j'avais ça j'avais acheté sur aliexpress pareil le fait que ça soit doré le fait que voilà ça prend pas de place en chez soi tu peux même l'afficher ou voilà c'est hyper inspirant et ça motive ça c'est une amie qui m'avait qui m'en avait donné une tonne en fait de provenant de la turquie donc si jamais vous souhaitez envoyer un mail vous enverrez une enveloppe avec des billets donc ce sont des faux je précise au début je voulais en faire des cash enveloppes mais vu que j'ai des billets de 200 c'est pas très pratique de le faire de manière virtuelle mais avec des faux billets non de faire des cash enveloppes avec de la fausse monnaie voilà ensuite il faudra accepter le jugement des gens et oui il faut accepter le jugement des gens je vous dis ça puisque je vais vous donner une petite anecdote moi j'habite dans un 25 mètres carrés et je sais qu'il ya des personnes qui m'ont jugé pour ça voilà c'est des choses que moi ça me passe au dessus tu vois c'est mon argent je fais ce que je veux avec si je veux économiser épargner investir c'est mon problème à moi tu vois je suis pas non plus obsédé tu vois je enfin je trouve que je gère très bien mes finances sans en toute modestie sans graines de prétention aucune je trouve que je gère très bien mes finances personnelles donc franchement les personnes qui osent me juger que ça soit dans mon entourage bah franchement sur youtube personne n'a jugé donc ça c'est top vous êtes au top mais oui oui dans mon entourage on a jugé par rapport au fait que j'habite dans un petit studio c'est pour ça qu'il faut pas forcément tu vas pas forcément parler jour voilà moi j'aime bien parler business et tout mais en fait j'ai appris une chose c'est qu'il faut pas en parler à tout le monde pourquoi puisque en fait parfois ça peut je sais pas moi c'est pas le genre de personne à dire ouais j'épargne 60% de mon salaire j'ai investi là 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 j'ai des actions chez d'un non donc accepter le jugement des autres c'est évoluer personnellement d'accord augmenter son estime sa confiance en soi donc je vous ai donné mon petit cas pratique là par rapport à mon studio j'ai une amie où voilà on parlait un petit peu d'investissement voilà bah en fait j'ai appris qu'il fallait pas en parler non plus à tout le monde malheureusement puisque ça peut peut-être stresser certaines personnes moi je suis très à l'aise en parler tu vois il n'y a pas de problème mais voilà il faut pas forcément en parler à plein de gens c'est pour ça que j'ai cette chaîne youtube où je me sens libre de parler de ce sujet là en particulier peut-être qu'il ya des personnes qui vont pas comprendre vos choix peut-être qu'il ya des personnes qui vont voilà vous vous trouvez peut-être un petit peu en avance que et ça peut forcément faire un petit peu voilà de jalousie voilà donc je si voilà petite parenthèse fermée si jamais on vous juge parce que voilà vous souhaitez pas dépenser votre argent pendant dans telle catégorie de dépenses si tout le temps voilà moi moi j'ai pas honte de dire ah non c'est trop cher pour moi c'est trop cher oui par exemple quand je monte sur paris je prends le train bah après je préfère me lever à 6 heures du matin prendre le train qui dure quatre heures je crois mon cher 30 euros 35 au lieu d'un tgv qui m'amènerait en deux heures et je paierai 100 euros voilà ça j'assume mes choix et j'emmène des gens qui voilà qui pourrait en fait me juger tout simplement donc essayer de vous de vous mettre en retrait par rapport au regard des gens parce que les gens t'apporteront rien en fait à ta vie c'est pas eux qui dépensent à ta place c'est pas eux si t'as une galère il n'y a pas de honte à épargner il n'y a pas de honte à investir pensez à vous soyez un peu égoïste donc voilà égoïste no stress je vais la noter ici posez vous la question d'accord question très importante cette question là qu'est ce que cette épargne apporterait de plus à votre vie qu'est ce que cette épargne apporterait de plus à votre vie si vous étiez riche si vous étiez si vous aviez ces dix mille euros ces vingt mille euros ces cinq mille euros ces trois mille euros sur votre compte d'épargne que feriez vous de votre temps l'argent doit être utilisé à bon escient pour votre bonheur d'accord le bonheur de vos proches de votre entourage et de votre accomplissement personnel donc qu'est ce que cette épargne va vous rapporter pour ma part tranquillité d'esprit une vie beaucoup plus sereine voilà là par exemple j'ai fait du shopping hier par hasard spontanément je fais jamais du shopping en magasin jamais je suis tournée là je suis passé voilà je suis entrée j'ai vu ensuite je suis pas très sportwear j'ai fait ensuite avec un message que j'ai kiffé love yourself first du coup je l'ai pris je l'ai essayé je déteste essayer je l'ai essayé il m'a plu j'ai voulu acheter un jean j'ai pas de jean chez moi j'ai plutôt des jeans pas d'éléphant chez ma mère donc je souhaite acheter un jean il n'y avait aucun qui allait donc je suis sortie j'ai acheté mon suite je suis entrée dans un autre magasin de marque a priori j'ai demandé des pantins blancs donc moi j'aime bien quand on me conseille elle m'a conseillé tata j'ai pas vu prix puisque je sais que j'ai un budget de 100 à peu près 150 euros par mois tu vois j'ai vu j'ai essayé j'ai kiffé là j'ai vu le prix j'ai dit ah ouais quand même alors moi j'aime pas trop les j'aime la qualité mais je me focus pas forcément sur la marque et là en l'occurrence elle est un tout petit logo donc je me suis dit ok je vais quand même le prendre et il m'allait bien il m'allait très bien me galber bien blanc nickel là je l'ai passé à la machine je pourrais le mettre avec mon final suite et je vous ferai je pense une vidéo prochainement avec pour voir l'ensemble vous me dites moi je suis nul au niveau mode vous me direz si si j'ai bien matché les couleurs et je me suis pas posé la question ah non j'ai pas assez tu vois en fait quand tu as de l'épargne de côté par exemple dépasser mon budget je me serais dit c'est pas grave tu vois je mérite voilà je ferai attention le mois prochain mais je vais pas être là en mode stress tu vois ce que je veux dire donc tu as cette certaine liberté tu peux te permettre de temps en temps d'excéder ton budget c'est pas la fin du monde vous savez des fois si on a découvert de moins 50 euros je rend flou les comptes directement après soit avec mon compte épargne soit avec ma paye donc vous voyez ce que je veux dire c'est une tranquillité d'esprit qui aujourd'hui à l'heure actuelle peut vous prêter peut vous donner de l'argent si vous en avez besoin dites moi la vérité parce qu'il y en a très peu et quand il y en a bah franchement c'est source à problème ah oui par rapport à source à problème je ferai une vidéo par rapport à ça aussi par rapport aux gens et l'argent donc là je vais vous faire pas mal de vidéos donc voilà n'hésitez pas à me rajouter sur instagram j'ai un compte the french wallet il est en privé et je laisserai privé je vous partagerai de temps en temps mes plans d'investissement parce que j'ai des opportunités à gauche à droite et vous parler de mon expérience financière sans crédit je précise passe une très bonne journée et à très bientôt bisous